et coucou la team le soleil est de retour ça c'est cool normalement pendant une semaine il est là mais par contre il fait super froid allez aujourd'hui on est vendredi 13 que va-t-il se passer moi je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog bon comment allez-vous la team aujourd'hui on est vendredi 13 il est 10h je vous prends un petit peu tard aujourd'hui j'ai pris la douche je me suis lavé les cheveux et tout ça j'en avais bien besoin franchement c'était un truc de malade et je me suis levé à 7h30 mais bon je sais pas j'ai monté mon petit blog tout ça mais je sais pas que j'ai déjà 10h c'est passé super vite bon vendredi j'ai refini à midi j'ai pas de reste d'hier hier on a fait les crocs monsieur donc je n'ai pas de reste je vais voir ce que je vais faire à mon avis tous les vendredis on mange quoi je vous laisse mettre dans les commentaires des pâtes donc je pense que ça va être ouais de toute façon ça va être un truc rapido je ne sais pas franchement j'ai deux cordons bleus je pense que je vais faire des cordons bleus ça ira très très bien et pour ce midi et puis après pour soir on verra donc le week-end arrive normalement on a du soleil ça c'est plutôt cool j'espère qu'on aura le même temps la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on fait un repas avec la famille à jérôme tout ça on va faire un je sais pas comment ils appellent ça enfin bon il y aura une le four à pizza qui sera mis en route tout ça enfin bon bref on va faire un je sais pas comment ça va je redemanderais à jérôme et du coup on va faire ça avec ses cousins ses parents tout ça donc voilà et ça serait bien qu'ils fassent un temps pareil on verra bien donc là je suis comme d'abord à mon café couche toi ma bibou et et puis on va chercher il ya à 16 heures et je voulais vous dire un truc mais je sais plus que c'est enfin bon bref on verra bien j'espère vous prendre un petit peu plus dans la journée et vous montrer un petit peu plus de choses donc là je ne suis pas séché les cheveux j'ai pas testé le sèche cheveux et lian non plus parce que c'est pas lavé hier mais je vous dirai s'il est bien ou pas elle m'a dit j'espère qu'il fonctionne bon après le principe qu'on demande c'est de sécher les cheveux mais que ça sèche bien comme je vous dis après c'est vrai que ceux des coiffeurs là les ceux des pros là franchement de deux ça sèche et tout bon voilà nous on demande juste qu'ils sèchent un minimum donc j'espère qu'il va sécher on verra bien voilà et donc cet après il faudrait que j'ai cherché du produit pour mes lentilles au passage tant qu'on va aller chercher elia et il faudrait que je repasse à stoko parce qu'il ya un truc en fait que je voudrais reprendre pour mes calendriers de l'avant et puis voilà quoi c'est tout rien de rien d'exceptionnel pour aujourd'hui et puis j'ai des vidéos à faire aussi de l'autre côté en fait surtout un un ami qui m'a demandé pour sa maman de faire un petit album donc il faut que je le fasse aujourd'hui absolument et donc et donc ouais je pense que je vais le faire aujourd'hui parce que je sais pas pour quand c'est mais voilà au moins ça sera fait et je pourrais le lui donner qu'on se rejoigne pour les filets je sais pas quand là où la semaine prochaine enfin bon je verrai bien je verrai bien parce que lui il habite dans un village mais mais pas trop trop loin donc voilà et mercredi prochain alors je sais pas je crois que je vous en avais déjà parlé on a trouvé un médecin normalement donc mercredi prochain avec elia on a rendez vous chez un médecin à 16h je crois ouais dans un village à côté ça va c'est pas très très loin mais au moins voilà on a trouvé un médecin donc je le voir avec la mère à jérôme parce qu'elle a trouvé par elle a trouvé le même celle qui me l'a dit on a j'ai appelé au mois de juillet je crois et j'ai rendez vous là en septembre mais parce qu'il reprenait que en septembre et donc enfin donc je vais voir si jérôme il peut le prendre aussi alors je sais pas c'est une femme un homme s'il est bien pas bien j'espère qu'il va être bien quoi mieux que l'autre qu'on avait et heureusement parce qu'on a plein de trucs à lui demander il ya deux fois renouvelé sa ventoline moi aussi mon antidépresseur va falloir je renouvelle parce que j'avais demandé à mon médecin à l'année dernière pour un an mais bon ça va j'ai encore quelques mois et enfin bon voilà j'ai on a plein de trucs à lui demander et donc c'est cool on va remettre ça 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 va être top bon on n'y va pas souvent quoi mais quand on a besoin c'est bien d'avoir un docteur voilà donc là on a rendez vous mercredi prochain pour le médecin donc je vais demander je sais plus quand est ce qu'elle avait rendez vous la mère à jérôme lui demandait au moins s'il est bien ou pas voilà on verra bien on verra bien allez allonge toi m'a dit tu veux pas te manger voilà donc j'attends à la froid depuis ce matin à trembler tout ça aussi ça me rend pas bien en ce moment enfin vous le savez depuis quelques temps c'est pour ça que je suis pas voilà moi le petit boubou bien couvert dans un plaid tout doux sera bien bon oui mais toi tu dors debout ouais ce matin j'ai eu un reproche sur mon autre mon autre chaîne comme quoi comme quoi les ronflements de toto ça gênait dans ma vidéo j'ai dit c'est apprendre à laisser j'ai envie de vous dire j'enlèverai pas toto de là bas parce que parce que ça parce qu'ils ronflent quoi bon voilà c'est des boubous ça ronfle ça pète ça rote voilà on fait avec on prend avec ou pas bon allez je vais finir mon petit café et et je vous dis tout à tout à alors ça vous dit bon allez je vous reprends un peu je suis en train de faire à manger pour ce midi donc j'ai fait des haricots plats et dedans j'ai mélangé quelques quelques pâtes voilà que ça nous fasse des féculents un petit peu à midi on n'a pas énorme des pâtes dedans elles ont coulé au fond ouais c'est des petites tagliatelle et comme ça j'ai sorti les cordons bleus je vous ai montré tout à l'heure je vais les faire à la poêle et ensuite je ferai cuire les haricots plats un peu dans du beurre et tout ça et ça ira très très bien et en plus on vous fera manger un peu de légumes et en plus c'est les haricots les haricots bon maintenant on a le droit de dire les haricots du jardin donc ça c'est cool donc là je sais pas quelle heure il est il est midi on va pas tarder à débaucher et et puis voilà je suis pas mal je suis pas mal je suis dans les temps je suis très très bien mais bon je vais faire je vais attendre qu'ils me disent qu'ils débauchent pour pour commencer à faire cuire les les cordons bleus comme ça au moins après ça sera chaud quand il arrivera pour vous voyez je vais pas les faire chauffer maintenant parce que des fois ils débauchent à midi des fois à midi 20 donc on verra bien bon il fait froid c'est un truc de fou il ya une vague de froid j'ai vu qu'il neigeait dans certaines régions là j'ai vu passer sur les réseaux là des gens qui mettaient qu'il y avait de la neige chez eux et tout ça c'est un truc de fou quoi c'est un truc de fou c'est à d'un coup c'est arrivé là mais bon savoir on a le soleil donc c'est principal mais je pense que je vais aller mettre un pull un peu plus chaud parce que là j'ai pas très chaud voilà et là je vais attendre que j'ai un bip et je vais finir de faire à manger elle ou la team comment allez vous on est samedi il est 8h30 qui fait super froid je vous jure ça qu'à il commence est descendu d'un coup il fait beau donc ça c'est plutôt cool comme je vous ai dit je préfère qu'il fasse froid et beau plutôt qu'il pleuve voilà donc on est réveillé tout ce matin ouais ce week-end on est réveillé super tôt il m'a dit pouvoir te coucher on a réveillé super tôt et jérôme là il est parti chez sa pote coiffeuse pour déblayer un petit peu sa tête voilà donc comme ça moi ça sera fait moi je vais finir mon café de ce matin que j'ai pas fini je vais pas en faire un autre quand il reste en fond je vais le faire réchauffer un petit peu au micro-ondes là je sors de la douche ça fait du bien vous touche bien chaud de la rougeur j'ai mis comme en hiver vous savez très très chaud je sais pas comment il fait dehors mais il fait vraiment pas chaud un toucher didi donc hier je vous ai pas repris on a comme tous les vendredis en fait c'est speed jérôme y rentre et mange en profite un petit peu après on a bougé on est allé chercher des croquettes pour newton et toto parce qu'ils en avaient plus et jusqu'à là on avait encore un petit peu elle a fait alors encore un peu donc ça va et je pourrais chercher un petit peu plus tard en passant devant pour en allant chercher il ya au collège donc ça ça ira et après on a récupéré il ya au collège on est rentré puis bon après ça s'est fait vite fait plusieurs mais rentrer à cette arrière je vous ai dit qu'il avait allumé le four à pain là bas voir si ça fonctionnait bien pour la semaine prochaine pour le repas qu'on doit faire voilà donc ils ont eu froid n'est pas chaud je sais plus à quelle heure il est rentré ouais il fait il fait cinq degrés franchement s'appelle il fait vraiment très très froid donc du coup on ressort les pulls à col roulé mais ça se trouve ça va pas durer parce que je crois que il nous prévoit quand même du beau mais là d'un coup ça fait bizarre bref c'est pas grave donc on a du soleil on s'en fiche là aujourd'hui quoi de prévu bonnet samedi je pense que jérôme lui ah oui sinon hier on s'est arrêté aussi à comment s'appelle bricodépôt au retour puisque c'est vers là où j'habitais avant et comme ça au moins on a récupéré de la peinture pour au moins la sous couche déjà pour le meuble beaucoup moins cher qu'à loura merlin la peinture en sous couche on l'a payé 20 euros je crois bref en rouge moins cher qu'à loura merlin et hier donc on est rentré il a continué à le poncer puis après il est parti et là aujourd'hui je pense qu'il va faire ça tant qu'il fait beau je pense je suis pas sûr à voir parce qu'il va peut-être regarder cet après midi il ya inox tag qui met son truc sur youtube et il ya veut le regarder donc peut-être qu'il va regarder ça avec elia j'en sais rien du tout on verra bien alors moi je me suis commandé je vous rappelez j'avais pris ce sac là sur vinted l'année dernière ouais je crois l'année dernière et il commence à craquer voyez au niveau de la figure bon après il n'est pas il n'est pas abîmé quoi dessous il encore en très très bon état mais au niveau de la figure de la nénette et tout commence à craquer donc du coup je m'en suis pris un j'ai fait une bonne affaire parce qu'il est neuf avec étiquette donc il me tarde de l'avoir et normalement j'aurais dû recevoir hier mais mon pick up pour enrôler il était plein donc du coup il n'a pas pu le livrer donc je lui ai dit que ben enfin j'ai marqué comme quoi je voulais à l'autre que je vais d'habitude mais la dernière fois j'ai fait ça j'ai reçu quatre jours après donc est ce que je veux recevoir aujourd'hui ou pas j'en sais rien on verra bien alors là j'avais un beige comme ça était joli et là j'ai pris il est noir un peu il est vachement plus foncé donc je me dis pour l'hiver ça le fera bon après moi les sacs je les garde jusqu'à ce que ça craque ça casse et tout pourtant j'en ai plein mais je sais pas pourquoi mais j'ai repris la même forme que ça parce que je trouve vraiment trop pratique pour moi et j'ai ça fait trois pochettes je vous montrerai quand j'aurai une neuf ça fait trois pochettes et au moins je peux ranger comme je veux il est grand et moi j'ai toujours une gourde d'eau dans mon sac il me faut ma gourde d'eau si j'ai pas ma gourde d'eau je voilà je peux être en panique enfin donc voilà donc j'ai toujours une gourde d'eau dans mon sac donc il faut un gros sac voyez si vous voyez ce que je veux dire je ne trouve pas de petites gourde enfin je sais pas comment vous expliquer enfin bref et et du coup ce sac là il est vraiment pratique en plus il ya une hanse au cas où si on a marre de porter à la main enfin bon voilà donc j'attends ça vu que j'avais fait des ventes vinted mais ça m'a permis de de prendre un nouveau sac donc voilà je suis bien contente et donc j'espère qu'il va arriver aujourd'hui c'est là aujourd'hui je vous montrerai sinon ben tant pis une autre fois bon allez là je vais vous laisser je vais finir mon café je vous reprends après allez on se retrouve dans le blog pour dans le blog pardon et là pour une fois il ya moi jérôme qui est là on est dimanche donc le blog il va être décousu comme d'habitude et hier en fait j'ai reçu un message comme quoi j'avais un collier à mondial relais mais c'est la dégustabox j'ai pas compris parce que d'habitude il m'envoyait mais comme quoi ça va enfin ça va arriver et là j'ai pas eu et j'ai dit à jérôme c'est peut-être de la dernière fois que je leur ai dit qu'il manquait des trucs et tout ça donc du coup on l'a pas ouvert il m'a dit non non mais apparemment c'est celle de maintenant septembre du coup ouais pardon je crois que donc du sauf qu'on va voir voilà donc je sais pas ce que c'est donc on a une dégustabox et donc ça se trouve c'est celle de septembre donc on va l'ouvrir ensemble je sais pas je suis en train de chercher septembre la rentrée donc septembre donc en fait il m'avait dit qu'ils allaient m'envoyer bas ce qui manquait tout ça de la dernière fois et donc en fait que nenni j'ai rien reçu donc mais là on l'a reçu tôt c'est d'habitude on la reçoit vers la vingtaine en tout cas elle pèse elle est lourde donc écoutez on va découvrir ce qu'il y a ensemble dedans et voilà vas-y je te laisse commencer allez on commence par 8 briochettes comme ceci bio de chez la boulangère la rentrée la rentrée tiens tu montres et je veux dire alors elles sont un petit peu ça va pas trop écrasé on va faire la us à chaque fois on fait le truc c'est les petites briochettes la boulangère c'est une bonne marque donc moyenne et grande surface et ça vaut 2,40 les 8 et 1,8 oui ah oui d'accord ok c'est vraiment des petits trucs comme ça bon ça ça se mange bien c'est bien la boulangère à bon après c'est cher mais c'est bio donc voilà ouais mais bon c'est pas ce passé le bio que ça devrait être plus cher non mais je veux dire la logique pour tout le monde puisse bio c'est plus cher alors on a de la cristalline pétillante ça c'est cool je crois que je n'ai jamais goûté moi ça a déjà goûté toi la cristalline pétillante non non ça doit pas être vous avez déjà goûté vous la cristalline pétillante c'est nouveau donc je sais pas si ils ont peut-être déjà acheté deux canettes par box donc ça se trouve au rayon eau au pardon alors est-ce que c'est des grosses bulles où c'est gazéifié donc c'est 2,29 les six canettes de 33 centilitres c'est avec adjonction de gaz d'accord de carbone bah oui c'est pas cristalline c'est pas une eau de source comme perrier ou des trucs comme ça quoi donc c'est rajouté dedans ouais le sache cheveux a l'air de fonctionner à tester moi je m'embarque tout à l'heure ouais pour tester il y a plein de ça c'est vrai qu'elle pèse ça va disons ouais bah parce que il ya ça déjà qui est lourd il ya des trucs que tu aimes bien regarde ah ouais ça j'aime ça c'est cool non aussi alors on a bien tous les deux les petits candy up bio que j'aime moi maintenant c'est la paille moi donc c'est de chez candia et là on est en je voulais voir combien il y avait de on a quatre normalement c'est par l'eau de 6 les normaux là et là il y en a quatre et donc en bio et nutricor b donc c'est des packs pardon c'est des packs de 4 oui les bio mais les autres c'est des six donc ça on est à 2,39 les cas il y avait un centilite 20 centilite ou à chercher ça c'est bon ça quand même comme ça là c'est combien c'est les quatre passons ça a augmenté à la fois je voulais lui en prendre aussi ben les normaux là vous savez les candy up mais ça vachement augmenté c'était moins cher quand on était gosses j'ai comment on buvait beaucoup je sais pas vous mais ça le j'aimais bien tous moi à part la vanille je crois mais même à la fraise j'aimais bien t'aimes pas toi ça a les fraises en fait il ya que goût candy up qui fait ça alors ensuite nous avons alors détox de fruits rouges bah tiens j'en avais pris un l'autre fois mais pas du tout pareil de chez puka merveille de nature et donc c'est nouveau donc c'est issu de l'agriculture biologique je sais pas combien alors au niveau des sachets on en a 20 favorise le drainage et l'élimination donc c'est cassis et deux murs ça vaut 5 euros 49 c'est moins cher il y en a 20 dedans après bon c'est bio et alliance de deux euros beurts je sais pas quoi hibiscus cassis et murs bah écoutez on goûtera de toute façon c'est des fruits rouges donc je pense que ça va être bon moi donc voilà on dit pas on goûtera on goûtera on a un c'est ah oui mais nous ce qu'on avait pris l'autre fois si c'est en froid ça c'est en quoi je crois que c'est faut le boire chaud celui-là c'est une tisane chaude oui c'est chaud ouais par contre celle ci c'est en chaud c'est pas en froid oui non moi j'allais faire comme l'autre bah en froid moi ouais un petit bocal de chicorée le roux donc alors il y avait plusieurs goûts il y avait cacao caramel noisette et nous on a le caramel bon je coûterai le cacao donc sans excitant et tout déguster tout au long de la journée par les petits et les grands donc c'est 3 euros ou très parce que moi normalement j'aime le ah ouais donc je vois cinq cuillères et du bleu mais ça avec du long du du oui a déjà le lait dans la chicorée ya du nom regarde tu sais cinq cuillères plus 250 millilitres de lait oui je testerai demain en déj moi j'aime bien la marque chicorée maintenant là c'est le roux chicorée moi je suis couruée je sais que jamais j'aime donc j'ai dit 3 euros 0 9 les mois le pot de mais tu fais combien de tasses 20 mugs ils disent à raison de 5 ça va quand vous regardez 16 doses de café et maintenant c'est quatre balles enfin les marques on a des pâtes alors ça pâte assis spaghettis courts et et ça ressemble à un peu au vermicelle quoi mais c'est des spaghettis ouais c'est cool alors c'est prêts en trois minutes donc ça faire super gaffe ça va être vite collant mais c'est plutôt cool en plus c'est le sucreux donc il ya ça va les petits cours et des coquillettes trois minutes et on a des coquillettes aussi 500 grammes ça c'est juste au top j'ai envie de vous dire voilà en le sucreux du sucreux c'est une bonne marque tiens tu vois et c'est 1,49 le paquet ça c'est pas mieux donc nutriscore a mais donc ça on connaît mais ça je vous avais déjà boité vous les mini les mini spaghettis comme ça là ça fait à mon avis un peu comme les marmissonne ouais ou un peut-être un chouïa plus gros je sais pas on verra on testera les pâtes c'est top en fait oui c'est vraiment tout pour la rentrée quoi vous détoxer de des apéros les pâtes le petit dej encore petit ketchup et 0 celle ajouté à son sucre c'est le seul ouais c'est nouveau apparemment un fonds n'avait ans sans sucre je crois que fait ouais il me semble donc là on est à 2 euros 1 99 mais petit sur 235 n'empêche qu'avec déguste à boxe on n'achète plus de maillot ni ketchup non on est en étant qui est ah ouais ouais est ce que c'est un zéro mais on en a un mais je crois que c'est zéro sucre ce qu'on a pour ça c'est bizarre enfin bref ensuite nous avons lyon c'est des barres séries alors ça ça va être top pour elia ouais j'ai l'acheté beaucoup de ça quand elle était petite marche au capic lyon machin tout ça et parce qu'à déjeuner que ça le matin et à moi je les aime bien en fait dessous d'une genre de petite couche de lait bon ben c'est pas le meilleur en truc mais franchement c'est ce que moi j'aime bien et là on est à 2 euros 40 des pas donné ça mais il y en a 6 dedans mais j'ai réussi à raison même par jour ça lui fait la semaine si elle voulait même ouais voilà c'est ça si elle voulait déjeuner en fait moi c'est à déjeuner que ça donc elle prenait qu'une barre donc voilà comme je vous dis avec elia le petit déj compliqué donc là je pense qu'elle va être contente d'avoir ça on a une petite shopping moi donc en fait c'est celle de septembre elle est pleine elle est rigolote la shopping j'aime bien pas mal de choses je pense que c'est regardez c'est un jus alors ça c'est ginger beer ah mais si on avait déjà vu ça qu'il faut mettre dans les boissons rafraîchissante sans alcool brassé avec de véritables morceaux de gingembre pour en extraire tous les arômes ça a été lancé en australie dans une petite entreprise familiale goût unique proviennent du processus de fabrication ancestral d'ingrédients soigneusement choisi elle peut être consommée seul ou en cocktail à boire très frais oui rappel que j'adore la bouteille je sais pas c'est exactement cette marque là mais on en avait eu après faut aimer apparemment moi j'ai un genre déjà ça vaut un 80 et vous l'avez utilisé justement pour mettre dans les travaux 1 89 et après c'est une grande tablette de chocolat milka peanuts caramel cacahuètes et caramel non à mon avis il ya plusieurs il ya plus il ya plus jambes et là on est à 3 euros 24 la tablette de chocolat elle est belle elle a l'air bien fat et tout xx ouais mais ça c'est bon ça vous les retrouvez chez un action celle-ci là les travaux comme ça mais ça c'est bon ça il ya elle est cassée avec super contentement je vais pas savoir oui ça va être content ça je sais qu'elle adore ça voilà ça aussi la brioche fin bon non franchement ben ce mois-ci rien à dire très bien bien il ya de tout il ya des pâtes n'est pas de cadeau tu as vu d'habitude un petit cadeau moi je vous dis je pensais que c'était les trucs qui nous renvoyer parce que j'ai pas une mail d'habitude j'ai un mail qui me dit vas-y tu vas recevoir t'as déguste à boxe et là voilà je n'ai pas une mail donc surprise donc c'est cool moi je suis contente il a juste fait sur le truc de la et toi et toi t'es content titi tu vas voir mais j'ai des petites brioches et des petites pâtes ouais bon mais aujourd'hui qu'est ce qu'on n'a fait pas grand chose j'ai remis continue son meuble ça a bien avancé ça change ouais toi ça il fait en vidéo je crois donc mais ça va être plusieurs vidéos où je vois je fais un condensé je peux jouer roi éviter de trop être bien fat les vidéos peut-être je referais qu'une avec des lacs serrés je sais pas non mais là ça avance du coup il a bien bien avancé donc ça c'est plutôt cool et après il est déjà sept heures et quelques on pourra pas tarder à manger on attend qu'elle finisse du coup elle sèche les cheveux donc je pense que ça doit marcher je vous en dirai des nouvelles plus tard et voilà on va faire comme d'hab on va ranger allez on est parti parce que sinon on va s'endormir sur place à tout à tout et coucou la team j'espère vous allez tous et tout bien aujourd'hui on est lundi on est le je sais même pas combien le 16 je crois ouais on est le 16 aujourd'hui et il est 10h10 je vous prends un peu tard parce que je me suis levé tard aujourd'hui j'ai besoin de de me poser de me reposer tout ça donc je tire le plus longtemps que je peux voilà dans le lit alors aujourd'hui on a un super beau temps ça va il fait pas super froid bon j'ai mis la grosse veste parce que voilà mais je pense que je vais l'enlever après mais il fait bon il fait bon ça c'est cool tout le monde a retourné sur le chemin du travail et de l'école voilà donc la semaine recommence voilà j'ai envie de vous dire bon hier j'avais la tête dans le pâté pour ouvrir un petit peu la déguste à boxe mais on était content franchement aller bien donc ça c'est cool alors ce week-end du coup je vous ai pas trop pris qu'est ce qu'on a fait pas grand chose pas grand chose comme d'hab voilà samedi soir j'ai fait une grosse tartiflette donc on en a mangé tout le week-end donc je pense que ce soir on va essayer de faire un truc un petit peu plus léger je vais essayer de faire des légumes verts enfin voilà des haricots verts fâcheux c'est pas encore ce que je vais faire mais voilà je vais faire un truc un peu plus léger et qu'est ce qu'on a fait samedi soir et samedi soir on a regardé le le documentaire de inox tag vous savez sur son ascension de l'everest voilà le truc qui durait deux heures et quelques donc ça a duré longtemps et hier jérôme qu'est ce qu'il a fait alors hier matin il est parti encore il va y aller encore cette semaine vous savez pour le four à pain que je vous ai dit qu'on avait alors le week-end là autant n'a rien fait autant le week-end prochain enfin ce week-end qui arrive là c'est chargé ce qu'on fait justement ce repas le midi et le dimanche on fait les vendanges vous savez pour celles qui nous suivent ont fait les vendanges tous les ans et du coup ça sera dimanche en espérant d'ailleurs je dois des joueurs la météo qui fasse beau donc là samedi et dimanche c'est chargé voilà un dimanche il pleut et samedi il pleut ouais parce que si dimanche il pleut c'est pas cool voilà samedi encore ça va on est à l'abri dans la maison mais dimanche ouais j'ai envoyé à jérôme mince dimanche il pleut on aurait eu le même temps qu'hier ça aurait été trop bien quoi s'il flotte si ça pleut de goûte ça va mais bon donc du coup on verra donc dimanche on a les vendanges je sais pas s'il ya beaucoup de raisins on sait rien du tout on verra et après c'est juste histoire de se retrouver et tout ça donc voilà week-end chargé qui va arriver et et donc hier est parti rallumer le four pareil dans la maison là bas c'est comme nous il ya un nid de frelons en plus dans les dans la cheminée pas cool donc il faut enlever il faut enlever les frelons aussi cette semaine et et après il a repas il a pas commencé à peindre le meuble il avait mis la sous couche et là il a fait la première couche donc c'est cool ça avance bien ça avance bien il va être chouette je pense on va voir à la fin quoi ça va être chouette par contre faut jouer avec lui il faudrait qu'on essaie de trouver des petits qu'on aille voir s'ils en font toujours action vous savez les petits boutons de fermeture de portes là vous savez les poignées comme on avait trouvé pour l'autre il faudrait qu'on essaye d'en trouver pour celui là il faut que je voyais avec lui pour qu'on essaie d'en trouver sont pas chers on savait à action ceux de la salle de bain on avait pris cela là je vais vous montrer wesh au café vous savez comme d'hab alors pour le meuble de la salle de bain voilà on avait pris cela et petit bouton comme ça là ils sont à moins d'un euro ils sont chouettes et du coup il faudrait qu'on en trouve aussi pour pour celui qui va faire s'il ya la couleur qu'on veut aussi comme je vous ai dit je vous voyez pas la couleur du meuble et tout ça mais il faut faudrait qu'on voit ça donc là il faut que je lui dise comment on regarde je sais pas parce que le meuble il a oui il a 1 2 3 je crois il a quatre tiroirs quatre tiroirs et trois portes il me semble il me semble je sais plus donc il nous faudrait sept boutons donc le problème c'est que voilà il faut trouver les sept même truc à faire que la fois que j'avais été pour moi mes meubles de la scrap j'en avais pris des roses et j'avais galéré à trouver il m'en fallait 2,4,6 j'avais galéré à trouver 6 pareil Elia elle était avec moi on était parce que dans mon j'ai deux actions vers chez moi donc celui qui est vraiment à côté c'est vous avez les boutons ils sont tous mis ensemble donc tout est mélangé par contre dans l'autre action il est laisse dans les boîtes et vous avez tout qui est voyez arrangé par catégorie et tout donc du coup voilà donc faut que je vois ici avec lui j'ai juste pensé voilà donc là je vais finir mon café tranquillement et après je vais aller faire des vidéos de l'autre côté et puis je pense qu'aujourd'hui ça va pas être la violence comme je vous ai dit on verra ça mais bon aujourd'hui ouais pas la violence c'est demain j'amène Elia au collège demain matin mercredi c'est pareil je vais la chercher mercredi après midi on a rendez vous à notre médecin donc la mère à gérôme est allée le voir apparemment il est super bien donc ça c'est une bonne nouvelle voilà on va avoir enfin un médecin qui est bien j'espère du moins et du coup je vais pouvoir lui parler de mes maux de tête que j'ai tout le temps et tout ça là qui qui sont là tout le temps tout le temps tout le temps donc peut-être que lui va me faire passer un examen quelque chose comme ça ça serait pas mal et du coup ça serait bien donc on verra bien de toute façon je vous dirai ça dans la semaine quand on ira pour l'instant on n'est que lundi hein bon allez moi je vous dis à la vôtre et à toutes bon je vous reprends un peu la team il est trois heures je vous ai pas oublié je vous ai pas oublié j'ai juste été dans la scraproom là j'ai fait une petite page c'était la première fois je faisais ça et franchement j'adore voilà ça m'a bien détendu ça fait du bien et je pense que je voulais la ranger dans mon classeur de page mais finalement je pense que je vais l'encadrer hop la voici la voilà regardez comment elle est trop choupie j'adore j'ai mis mes deux petits loulous et franchement ouais je la trouve vraiment très très belle donc voilà pour une fois que j'aime ce que je fais alors il ya aussi un truc je vous rappelle que vous savez les parfums nox donc là on est le 16 mai pour vous ça sera aujourd'hui donc à partir du 17 vous avez moins 25% sur le site c'est avec mon code promo que je vous remettrai en barre d'infos d'ailleurs j'ai la mère à jérôme qui m'a dit elle est venue quand ce week-end pour tester les rideaux donc normalement devrait avoir les rideaux dans pas longtemps ça c'est cool et justement je l'avais pris si vous vous rappelez un parfum j'en avais donné un que moi j'aimais pas trop et du coup je lui je lui avais donné et depuis je recommande à chaque fois et elle m'a dit oui j'en ai presque plus tu peux me recommander donc là j'attendais justement le 17 et je vais lui recommander comme je vous ai dit son parfum donc vous avez moins 25% et des 70 euros d'achat vous avez un cadeau comme je vous ai dit à choisir donc je crois que c'est parfum pour la voiture et je sais plus enfin voilà il faudra que vous regardiez mais profiter parce que c'est du 17 au 29 fois je crois je crois je suis pas sûr on va ouvrir parce que je vous attendais mais du coup je suis allé le chercher samedi il me tardait de la voir et depuis je n'ai pas ouvert vous savez mon sac que j'ai commandé sur sur l'inted up et je l'ai reçu et il faut que je note la fille quand même ça serait pas mal donc du coup du coup du coup du coup il vient d'espagne et donc du coup c'est le sac que je disais que j'avais pris vu que j'avais fait des petites ventes et voilà mais il ya même le sac et tout à l'envers pas très très grave donc on a la poche vous voyez comme ceci avec qui va avec donc franchement c'est pas du tout pareil que la hanse elle est beaucoup plus petite la mienne elle est vachement plus plus grande au niveau de la taille c'est la même mais voyez celle-là en s'allait vachement plus grande celle-là elle est beaucoup plus petite et donc il est comme ça et là vous voyez il est comme ceci et c'est ce que je vous disais donc en fait on a une poche là une poche là et après on a ce grand truc là où j'ai une autre poche ici alors bon après il est neuf cela donc forcément il est un peu plus raide que le mien mais ouais les ans elles sont vachement plus plus petite de celle de celui ci mais c'est pas les mêmes non plus celui-là il est vraiment cousu là et lui il est voyez avec des anneaux comme ça on dirait qu'il est un peu plus petit je sais pas ouais je sais pas mais en tout cas il est joli on a pour l'hiver et tout va être vraiment chouette quoi là on a le on a le le petit porte-clés l'autre j'en avais un aussi porte-clés mais il avait cassé et il me reste juste un petit bout de truc là comme ça là et là vous voyez qui encore le petit machin plastique comme quoi il est neuf alors après par contre est ce que j'ai la hanse j'espère sinon je récupérerai la hausse de celui-là je sais pas on a le papier à l'intérieur ouais et la hanse vous voyez qui est emballée elle est emballée et elle a accroché là et elle est vraiment tout franchement il est comme trop trop joli alors elle vendait 40 euros et je vais négocier à 35 elle a été ok donc voilà j'étais bien contente donc j'ai un petit sac tout neuf qui est sympa voilà qui change un petit peu et au niveau des couleurs ça va être cool pour pour l'hiver et tout là je trouve qu'il est vraiment chouette on dirait ce que vous en pensez en commentaire mais moi je le trouve vraiment sympa ah ouais il est vraiment tout neuf celui-là j'avais pas eu en neuf mais déjà ma vie à sa vie et moi je fais du poids pour le mien en plus il est vraiment chouette il est très très beau comme ça je l'ouvre je vais pouvoir lui mettre un commentaire et qu'elle laisser sous quand même la pauvre et puis voilà quoi non il est chouette je suis contente voilà bon j'ai plus de batterie non je suis contente parce que parce que voilà je vais pouvoir changer de sac donc maintenant il faut que je change je vais garder le carton au cas où et puis et puis voilà donc je vais lui mettre une bonne note bien sûr parce que ben voilà c'est c'est nickel et tout et moi je vous changez de batterie et l'ajouter je me suis fait un café j'étais en train de commencer à boire mon café allez go c'est parti tu m'en se retrouve il est presque 7 heures pour faire à manger donc là j'ai fait pré cuire déjà des haricots verts frais avec des petits pois et je vais faire ma ma poêle et verte que je fais d'habitude avec du saumon que j'avais acheté il ya un petit moment que j'avais dans le congélateur et je vais faire aussi avec ça soit quand même un peu consistant des petites pommes de terre hop là que j'ai ici savez les petites pommes de terre comme ça alors d'habitude je l'ai fait à la poêle mais là je vais essayer de faire à la à la air fryer donc là je vais prendre un saladier je vais les laver et ensuite je vais mettre de l'huile tout ça tout ça et je vais les lancer au air fryer et je vais finir ma poêle et verse alors normalement dans ma poêle et verte je mets je mets des comment s'appelle de la courgette des petits pois des haricots verts et des haricots plats aussi vous savez les haricots plats c'est pas les manchetoum c'est des haricots plats voilà il ya les poids manchetoum et des haricots plats et du coup là j'ai pas d'haricots plats donc ça sera sans il me reste une grosse courgette donc je vais en mettre aussi et comme ça ça fera le repas de demain midi aussi et puis voilà donc là le saumon d'habitude je le fais je pense que je vais faire comme je fais d'habitude en fait je vais faire cuire le saumon et je vais le mélanger dans la poêlée voilà ça ira très bien je vais faire une bonne poignée de pommes de terre parce qu'il faut les faire aussi et j'en garde aussi un petit peu pour que je ferai voyez à la poêle alors ça c'est les petites pommes de terre où on garde la peau vous savez elles sont toutes petites c'est des bébés pommes de terre moi je vais laver parce qu'elles sont pleines de terre là vous entendez les toutous ils mangent ce midi je leur avais fait un reste de viande pour animaux que j'avais acheté je leur avais mis justement des haricots verts dedans des carottes voilà un plat complet et oui 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 on peut faire à manger pour mon chien ça existe allez go tac je me dépêche un peu parce qu'il est 7 heures je me suis un peu tard pour faire ça pour les pommes de terre mais bon je pense que la fryer c'est la première fois je sais pas ce que ça va donner du tout je sais pas du tout ce que ça va donner on verra bien surtout il a faim il n'a pas mangé le midi il n'a pas voulu manger je vous dis qu'il rattrape ça devrait le faire ça je pense j'ai toujours peur qui n'a jamais assez moi j'en fais toujours trop je sais pas moi je vais en mettre des copains c'est comme si on verra bien je les couperais allez on va laver ça et je vous reprends après allez ça y est mes patates sont lavés je sais pas où vous mettre pour vous montrer ce que je fais hop je vous met par là tac allez donc elles elles sont lavées moi j'ai les mains pleines de fautes allez on va venir donc là je vais venir tout simplement les saler les poivrer et mettre un petit peu de d'huile et je vais les enfourner et puis voilà quoi alors moi l'avantage que j'ai avec cette air fire c'est que j'ai le mode air fry mais j'ai le mode aussi air crips et franchement c'est juste top ça alors attendez je crois que j'ai un truc pour patatos je vais mettre ça des épices de patatos dedans après vous mettez ce que vous voulez j'ai envie de vous dire tac et moi je vais le mettre en mode air crips direct hop là et un peu d'huile et on sera bon après ça sera toujours moins d'huile que quand je fais à la poêle et voilà vous voyez ce que ça donne ça donne ça je vais enfourner à l'air fryer et puis on sera pas mal est-ce que je mets dans deux bacs dans un je sais pas j'ai gaffe qu'il reste pas trop d'eau parce que je crois qu'il faut pas mettre d'eau dans l'air fryer hop là allez go je fais que d'un côté j'en ai pas fait beaucoup donc la gauche est en air crips et hop on est parti c'est parti les amis si je vous pose là ça va marcher ça devrait le faire ça devrait pas le faire je vais prendre le petit trépied ça sera mieux ça c'est à laver en plus j'ai mon évier qui est bouché depuis ce matin tout va bien hop allez je vous mets là comme d'hab ouais j'ai mon évier qui est bouché depuis ce matin j'achète un truc pour le déboucher ça faisait longtemps ça faisait longtemps allez go alors là on a la poêle je vais venir mettre du coup après je vais sortir une autre poêle je vais faire le poisson à part là je vais venir prendre ma courgette alors je vais pas la faire en entière parce qu'elle est énorme enfin je pense pas ça dépend après les grosses courgettes autre truc c'est que vous savez il y aller il ya les graines au milieu donc on récupère pas non plus énormément de de matière donc je vois en fonction je vais la laver déjà et ensuite je vais la mettre dans la poêle comme ça elle ira avec les haricots et les petits pois que j'ai fait tout à l'heure et moi je trouve que la courgette suite à à la poêle ça a un autre goût vous voyez que que le reste pas je pense que vous voyez bien là ouais si allez donc là je vais lancer la poêle déjà qu'elle chauffe et je vais venir y mettre un oignon bon alors pour donner un petit peu de goût à ça alors ça j'avais déjà fait avec vous et ça permet de manger des légumes et franchement le mélange de tout c'est vraiment très bon alors moi j'appelle ça une poêle et verte parce que tout est vert mais après hop là ça fait manger des légumes un petit peu qu'est ce que vous en pensez allez go alors mon couteau est trop grand donc là je vais faire cuire mon oignon et je vais y mettre en même temps des mâles pour jette voilà qui va dorer un petit peu hop là comme ça ça va le faire alors hop hop on va mettre un petit peu d'huile sinon ça va pas le faire et puis là je vais faire cuire mes oignons comme je vous dis la courgette alors la courgette je vais peut-être pas la mettre entière mais vous voyez moi j'enlève en fait je sais pas si vous vous le gardez mais moi j'enlève toutes les graines là tiens hop et là je vais la couper en petits pareil les haricots verts je les ai pas laissés longs je les ai recoupés un petit peu vous voyez pour que je sais pas j'aime bien quand ça va donc là je coupe ma courgette en petits cubes et je la jette en même temps avec les oignons tout simplement et après je viendrai rajouter mes haricots et mes petits pois et d'habitude comme je vous dis j'y mets des pois des haricots plats ça donne un autre goût avec mais là j'en ai pas donc on fait avec ce coup là vu qu'on a mangé tout le week-end de la tartiflette je me suis dit que là un petit repas léger ça serait pas mal et comme je vous dis bon je rajoute les patates sinon après ce qui est bon aussi dedans c'est que moi j'ai déjà fait avec du blé vous savez le hébli quoi c'est pas mal aussi vous mettez un peu de hébli comme ça ça vous fait un peu de féculents aussi avec et voilà parce que moi je sais qu'après ça j'ai pas faim mais il y en a vous voyez au bout de au bout d'une heure après ça ils vont faim je vais utiliser ma ma cuillère de patates je vais mettre ça et vous voyez le fait de faire la courgette comme ça à la poêle ça lui donne un bon enfin ça donne un bon goût là c'est ma dernière courgette je les ai toutes passées et après voilà c'est la courgette du jardin donc au niveau du goût ça a rien à voir là il y a que les petits pois qui sont pas du jardin sinon tout le reste c'est du jardin même les patates même les patates donc je les coupe en petits cubes comme ça ça cuite plus vite aussi vous voyez vous n'avez pas besoin donc elle je les fais pas pré cuire ça cuit quand même assez bien hop là donc là je vais faire ça je vais commencer à cuire mon saumon à côté et puis après je mélangerai le tout et puis je vous montrerai ça ça marche bon allez je vous retrouve la team je suis en train de faire réchauffer parce que j'ai rentré du garage donc là j'ai ma poêlée et en fait je vous avais dit que je voulais mélanger mais en fait non donc là je finis de cuire mon poisson tranquillement et les pommes de terre elles ont l'air d'être voilà bien cuites donc voilà elles sont toutes fripées ça fait trop bizarre donc là je fais réchauffer nous on va manger et puis on se retrouvera après pour clôturer ce vlog allez bon appétit allez je clôture le vlog enfin au bout de tant de jours bon il est 8h30 on a bien mangé c'était bon franchement très très bon ce petit poisson et les patates voilà donc ça change et il y a les préfères à la graisse de canard tout ça et tout ça mais bon j'ai pas de graisse de canard mais c'est vrai qu'à la poêle moi je préfère aussi mais ça change mais toi tu as bien les deux ah ouais j'ai bien aimé c'était différent voilà moi j'en ai goûté qu'une mais j'ai mangé que de la poêle et verte bah du coup t'en ai même pas laissé je les ai mis dans ma galère ah ouais non mais parce que ouais c'est bon comme je dis un week-end raclette là un petit peu de légèreté non non c'était bon le saumon il était bon l'avait très super eu franchement nickel au niveau du goût et tout vraiment bon et donc voilà donc là on a bien mangé on va aller se caler et puis on vous dit à demain en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez vous la team et mangez les patates bisous